Aujourd'hui dans ma collection, le Toyota RAV4 1997. Ça c'est la brochure américaine du RAV4 1997, puis ça c'est la canadienne. D'après moi, il y a quelqu'un qui avait un peu plus de goût d'un côté que de l'autre. Depuis l'abandon de la familiale Corolla à quatre roues motrices en 1994, les amateurs de petits véhicules à rouage intégral n'ont plus rien à se mettre sous la dent chez Toyota. Il faut dire qu'à cette époque, rares sont les véhicules qui proposent le rouage intégral dans ce segment, mis à part peut-être les produits Subaru qui sont réputés pour leur système à quatre roues motrices. En 1997, le terme VUS n'est pas encore très connu sur le marché de l'automobile. Et bien que des produits comme le Blazer, le Ford Explorer, le Nissan Pathfinder et le Toyota Forerunner soient commercialisés depuis belle lurette, on les catégorise davantage comme des camions à quatre roues motrices ou des 4x4. On peut toutefois accorder le crédit à Suzuki qui a initié le bal des VUS compacts et qui commercialise à l'époque le Sidekick, déjà très populaire et surtout depuis l'arrivée de la version 4 portes, un modèle qui est aussi commercialisé du côté de Chevrolet sous le nom de Tracker. Constatant le succès grandissant de Suzuki à l'échelle mondiale, Toyota choisit de répliquer avec le RAV4 d'abord sur le marché japonais en 1994, puis en fin d'année 1996 sur le marché nord-américain, où on débarque plusieurs mois avant le Honda CR-V, qui sera un autre concurrent du Toyota RAV4, lequel sera également suivi par le Subaru Forester lancé un peu plus tard en 1997 comme modèle 1998. Le RAV4 pour Recreational Activity Vehicle 4WD est commercialisé chez nous sous deux types de carrosserie, un modèle à quatre portes et un modèle à deux portes avec toit rigide rétractable en option. Puis pour 1999, on lance une troisième configuration de carrosserie, cette fois une version à deux portes à toit souple décapotable, qui n'est pas sans rappeler la version décapotable du Suzuki Sidekick, mais qui en 1999 sera redessinée et adoptera désormais le nom de Suzuki Vitara. Adoptant une robe tout en rondeur et caractérisée par une roue de secours juchée sur un haillon arrière abattant, le RAV4 connaît un succès instantané. Il faut savoir qu'à cette époque, les 4x4 plus imposants deviennent de plus en plus luxueux et conséquemment de plus en plus onéreux, ce qui explique le succès instantané de ce genre de véhicules sur notre marché. Bien que dans son nom, le RAV4 indique la présence des quatre roues motrices, celles-ci ne sont disponibles qu'en option sur le modèle à quatre portes sur le marché canadien, une option de 1400 $ qui sera favorisée par une majorité d'acheteurs. En 1998, les quatre roues motrices deviendront disponibles en option sur la version à deux portes et toits rigides, mais sachez que la version décapotable n'aura jamais droit aux quatre roues motrices sur notre marché. À l'exception de la version à quatre portes et deux roues motrices équipées par défaut de la boîte automatique, toutes les versions du RAV4 ont droit à un choix de boîte manuelle à cinq rapports ou automatique à quatre rapports. Quant au moteur, il s'agit d'un 4 cylindres de 2 litres qui fait 120 chevaux, une version dégonflée du moteur de la Toyota Silica. Même le système de rouage intégral est emprunté à la défunte Silica Alltrack, un système à embrayage multidisque hydraulique, lequel est doté d'un différentiel verrouillable au moyen d'un simple bouton. Pratique et polyvalent, le RAV4 peut se voir doté de plusieurs groupes d'options disponibles. Cela inclut la climatisation, un groupe électrique complet, des évasements d'aile, des jantes d'alliages, de même que des freins ABS. Pratique et polyvalent, le RAV4 est vendu à compter de 20 348 $ pour une version à deux portes en 1997 et à 23 018 $ pour une version à quatre portes sans aucune option. Toyota fait donc payer assez cher la polyvalence et le look sympathique de son RAV4, bien qu'à côté d'un Forerunner vendu entre 29 et 45 000 $, le RAV4 fait office d'aubaine. En terminant, c'est en 1997 que Toyota présentait pour le marché japonais sa première voiture hybride, l'Aprius. Au même moment, on introduisait un RAV4 électrique sur le marché californien, un RAV4 EV dont l'autonomie était estimée à 95 000 $ grâce à une batterie de 27 kWh. Ce véhicule aura été commercialisé de 1997 à 2003, un véhicule quasi expérimental, considérant que seulement 1 484 unités auront été produites. Sachez en terminant qu'à la base, le RAV4 EV n'était offert qu'avec un plan de location de trois ans. Mais par la suite, Toyota a choisi d'offrir le véhicule au grand public pour un montant de 42 000 $ américains. Sous-titrage Société Radio-Canada